Je voudrais rebondir sur un mot que vient de prononcer M. Hollande, qui est le mot de compétitivité. Parce qu'il n'est pas très présent dans votre vocabulaire et il n'est pas très présent dans votre proposition. Je l'ai évoqué plusieurs fois dans l'émission, mais vous n'étiez peut-être pas attentif. Je ne l'ai pas entendu ce matin. Il y a une fois où on a l'oreille un peu sélective. C'est vrai, ou peut-être parce que vous parlez un peu vite, parfois, je n'en sais rien. Peut-être, j'en suis désolé, je parlerai plus lentement. J'essaierai d'être plus attentif. Pour votre écoute. Bien sûr, bien sûr. Je reconnais votre assurance ce soir. Non, 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 simplement... Je parlais au début d'un peu d'arrogance, mais faites attention quand même. Je fais très attention à parler pour être entendu. Très sûr de vous, très bien. Joli était à Hénin-Beaumont aujourd'hui, là où vous entendez bien vous présenter aux élections législatives, n'est-ce pas, Marine Le Pen ? Alors, il vous a qualifié d'héritière d'une fortune illégitime, la succession Lambert. Est-ce que vous allez la poursuivre pour diffamation, comme votre père d'ailleurs. avec qui elle avait reproché la torture en Algérie ? Oui, c'est-à-dire qu'elle dit femme. Ce n'est pas très joli de la part d'une ancienne juge d'instruction. Désolé de vous faire cette remarque. Non, non, pas du tout. Mais c'est parce que je voulais garder le débat à une certaine hauteur que je n'ai pas cité ce que vous avez dit sur François Hollande. Quand vous le compariez à une fraise des bois, je ne suis pas sûr que lui-même appréciait énormément l'expression qui venait de vous. Il y a un match, souvent qu'on dit, entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il y a un match Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Il ne peut pas y avoir un match entre M. Hollande et M. Sarkozy car on ne se bat pas contre soi-même. De l'ensemble des réseaux de corruption qui pourrissent le Pas-de-Calais, elle pourra venir donner des leçons de sa chaise de juge. Est-ce que vous l'imaginez demain, ministre de la Justice de François Hollande ? Puisque manifestement, c'est son ambition à elle, de plus en plus affichée. L'ambition, l'ambition. Ça y va être joli ce gouvernement. Oui Stéphane, je vous entends. Donc, nous sommes en place du Trocadéro avec l'origine de l'Origuidane. L'Origuidane, que défendez-vous aujourd'hui ? Alors, moi je fais partie d'une petite entité graphiste, on est trois. Et alors, en fait, on a fait une campagne qu'on a insulée depuis combien ? C'est une campagne qu'on a menée pour dénoncer la finité de certaines paroles de politique à politique dans nos débats aujourd'hui qui n'intéressent à me dire également pas les gens. C'est-à-dire qu'on a fait un espèce de sourilège, d'insulte de politique à politique. Et donc, en fait, la question dont on s'est posée en voyant ça, Très franchement, dans les débats aujourd'hui, est-ce que c'est ce que les gens veulent entendre ? Est-ce que les gens ont envie d'entendre ce genre de choses ? Borloude, B-O-R-L, double zéro. C'est ça qui est incroyable, c'est de Stéphane Royal qui nous dit « Vous m'avez fait l'impression d'amener la banne, c'est ce qu'on voit. » Qui peut se suicider ça ? On a mené cette campagne pour incentiviser les gens et interroger les gens. Et puis aussi, on a cette action. On l'affiche parce qu'on espère que peut-être un jour, les personnes concernées verront ça. Et effectivement, ça fait un peu trop beau. À suivre, on écrit, on a pour l'instant, on est clandestins, on s'affiche un peu. Mais voilà. Ok. La permanence, on continue de vous dire. Dacine Ferrari et Valentin, la cameraman, en direct des produits libéraux. À plus de suite. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501